Première Halloween ce dimanche 30 octobre 2022 à Margon. Au programme de cet événement, organisé par le jeune Kevin Chomier de l'Ordre Recoute, exposition de voitures, un concours de dessin, concours de déguisement et une expo photo. Une cinquantaine de voitures ont répondu présents, ainsi que 300 visiteurs. Une deuxième édition est d'ores et déjà prévue pour 2023. Nous écoutons M. le maire de Margon, M. Stéphane Courpotin. Nous voici aujourd'hui ici à Margon, à côté de nos gens de Retroux. Voilà, avec M. le maire de Margon, M. Stéphane Courpotin. C'est bien ça ? C'est ça. Donc vous êtes le maire depuis 2020, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Voilà. Donc aujourd'hui se déroule une exposition de voitures ici à Margon. On peut dire que c'est un village qui bouge beaucoup, votre petit village. Il se passe souvent des choses dans un lieu agréable. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de prêter ce lieu à un jeune homme qui a voulu lancer cette exposition ? Écoutez, Kévin Chomier est venu me rencontrer à la mairie. Il m'a exposé son projet de vouloir faire venir des voitures anciennes à Margon. J'ai trouvé ça audacieux de la part d'un jeune passionné de la photo. Évidemment, nous, en tant qu'élu, dès qu'on peut, comment dire, favoriser ce genre d'événement, on n'hésite pas. Donc tout de suite, j'ai accepté de lui laisser à disposition le parking et la halle pour qu'il puisse créer son exposition. En tout cas, c'est super gentil parce que franchement, ça lui a fait super plaisir. Nous, on doit dire qu'on a supervisé un petit peu la com. Il a commencé à faire tout ça sans trop nous en parler. Et puis, c'est vrai que ça va le valoriser, sachant qu'il vient de la cité des Gaussières, qui n'est pas toujours facile à vivre. Et qu'avec son handicap de dysphrasie et de dyslexie, il a vraiment été tellement rabaissé que ça va lui faire un gros bien au moral. Alors encore merci, monsieur le maire, d'avoir accepté. Avec plaisir. Alors, vous, dans votre petit village, là, parce que c'est vrai que c'est très connu, Margon, malgré tout, parce que c'est super agréable de venir ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit village de Margon pour les gens qui ne connaissent pas ? Alors, Margon, en réalité, c'est aujourd'hui Arcis, puisque la commune, en fait, Arcis, c'est une commune nouvelle, résultat de la fusion de trois communes, Margon, Poudresseau et Brunel. Et effectivement, il y a pas mal d'animations. On essaie, je le disais tout à l'heure, de favoriser ce genre d'événements sur la commune pour créer des animations, créer de la vie. Et c'est souvent porté par des associations, parce que ce sont elles qui, finalement, créent le lien social. Et vous, vous êtes toujours partant pour faire bouger votre petit village ? Dans la mesure du possible, effectivement, on essaie d'aider au maximum les associations. Vous roulez, d'ailleurs, en voiture ancienne ou en voiture différente ? Non, malheureusement, non, j'ai pas de voiture ancienne. Mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et je vois l'engouement que ça suscite. Je trouve ça très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver prochainement, là, à Margon, comme animation ? Parce que bientôt, il y a les marchés de Noël. Alors, exactement. Le 4 décembre, on organise le traditionnel marché de la Saint-Nicolas. On a essayé, cette année, de créer plusieurs animations. Donc, il y aura, par exemple, un artiste peinte. Il y aura un artiste qui crée des bulles géantes, une maquilleuse. Et puis, plein de petites animations tout au long de cette journée festive. Donc, au cas où vous êtes partant, pour qu'il y ait d'autres animations de ce style ici, s'il y a des gens qui sont intéressés pour louer votre halle couverte, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre ? Il suffit d'aller à la mairie, de voir la disponibilité de la salle, et, effectivement, on remet même gracieusement, là, à la disposition, quand il n'y a pas de but, je dirais, financier derrière. Eh bien, M. le maire, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, alors, donc, ici, à Arcis, la commune d'Arcis, où Margon, le petit village de Margon, à côté de nos gens, on le retrouve. Merci. Merci. Tu es l'organisateur de ce premier événement, là, qui vient de se dérouler hier à Margon. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti pour cet événement, et d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas cet événement, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était ? Du coup, comme rassemblement, c'était un rassemblement de voitures anciennes et moins anciennes, où j'acceptais toutes les voitures. Le principal, c'était qu'on partage la passion de l'automobile auprès des gens qui allaient venir, du coup, pour fêter Halloween. Autour du thème de la voiture. Voilà, tout à fait. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu, c'est effectivement, beaucoup de voitures anciennes. Oui. On a été loin des rassemblements de parking. Là, c'était vraiment de la voiture de qualité. J'ai eu beaucoup de voitures populaires françaises. J'ai eu de la Muscle Car. J'ai eu une supercar qui est venue. Les belles américaines, on a eu des belles Cadillac. D'ailleurs, on peut remercier le président de l'EPRAS qui a fait passer le message. Donc, le président de l'EPRAS, c'est Jacqui Duec, qui a fait passer le message comme quoi il y avait un rassemblement hier à Nogent-le-Retrou. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a eu du monde de loin, d'ailleurs, on peut le dire. En visiteur, il y a eu des gens de Bonneval qui sont venus, du Mans, de Chartres. En participant des gens du 92 qui est venu, de Chartres, de Châteaudun, de Dreux. D'Orléans. D'Orléans aussi. D'Orléans. C'est vrai que ça fait un petit bout. Et ils ont tenu à être là pour venir voir les voitures et participer à cet événement. Donc, c'est bien des gens comme ça. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on y trouvait d'autre sur cet événement ? Parce qu'il n'y avait pas que ça. On retrouvait au carousel des savons, donc Sonia Hubert qui exposait ses savons et ses produits. Ses produits de beauté. Ses produits de beauté. On retrouvait le rallye des Trouducs qui était là pour les inscriptions du 17 septembre 2023. Puisqu'il y avait beaucoup de participants aussi des Trouducs qui sont venus ou de futurs participants qui sont venus s'inscrire. Et il y a retrouvé mon exposition de photos. Voilà, mon exposition de photos sur le thème des sports mécaniques. Bien sûr. Mais pas que, parce qu'il y avait quelques photos de concerts aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y avait un concours de dessin qui a beaucoup marché. Oui. On mettra les dessins sur la Web TV. D'ailleurs, félicitations au passage à Sonia qui a fait un super dessin. Et c'est vrai qu'on s'est bien marré avec son dessin. Il était beau. Voilà, il était beau. Donc, il y a eu à peu près une trentaine de dessins réalisés par les enfants. Puisque les enfants ont pu dessiner sur place. Il y a eu aussi le concours de costumes. Oui. Il y a eu aussi le concours de déguisement. Oui, qui a bien marché. Enfants et adultes. Oui. Enfants et adultes. Il y a eu du monde. Voilà. Il faut dire que tout le monde est reparti avec des lots. Voilà. Parce que ce n'est pas le tout de faire un rassemblement, de se voir comme ça. Et puis qu'il n'y ait pas de partage. Nous, on a vraiment voulu du partage. Il faut dire que tout le monde a eu des lots. Tous les enfants ont eu des bonbons. Tous les enfants ont eu des lots. Les adultes ont eu des bonbons. Certains adultes sont repartis avec des bouteilles de vin en cadeau. Parce qu'il faut dire que tu avais fait les choses correctement. Et que tu avais été à la pêche au lot dans nos gens le retrouvent. Oui, tout ça fait. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les commerces de nos gens qui m'ont offert quelques lots. Donc, en gros, parmi ceux-là, il y avait le Cellier. Oui, c'est ça. Il y avait M-Coif. Oui. Il y avait Cash Express. Le Circonflex. Le Circonflex. Il y avait... Le BHV. Voilà, le BHV. Le Lug... Mince. Léguminologue. Le Léguminologue qui est rue de la Herse. À nos gens le retrouvent. Oui. C'est ça. Il y avait encore la boutique de Madame d'Euse-Français. Oui. Qui a bien participé. La cave du Perche. Voilà, la cave du Perche. Peugeot et Renault. Voilà, les garages Peugeot-Renault. Et encore plein d'autres. Oui, plein d'autres. Et encore plein d'autres. Donc, il faut remercier ces commerçants qui jouent le jeu. Voilà. Donc, ben... Alors, est-ce qu'on peut... d'ores et déjà dire qu'il pourrait y avoir une seconde édition en alternance avec le Rally des Trouducs ? Oui, sûrement. Même sûr. Ouais. Et puis, ben... Je pense déjà à d'autres... À faire d'autres événements autour de l'automobile et de la moto. Dans... Ben... Dans le... Qui va rester dans le Perche, du coup. Oui, parce qu'il y a un gros potentiel dans le Perche. Voilà. Faut bien dire les choses. Tout à fait. OK. Bon, ben en tout cas, c'était un... un super événement. Et puis, euh... Et puis, il faut remercier la ville de Margon. Tout à fait. La ville de Margon qui m'a... Qui m'a accueilli bras ouverts puisque... M. le maire m'a... M'a gentiment prêté... La halle... De Margon, du coup. Avec le parking... À côté. Et pourquoi d'ailleurs que t'as demandé... Margon ? Parce que, du coup, j'étais demandé à la ville de Nogent-le-Retroux, que... Du coup, ben, ils m'ont tout de suite refusé parce que... Ben, j'avais pas d'association et, du coup, ben, ils veulent pas forcément aider les jeunes. Ils veulent pas valoriser les jeunes qui veulent faire des choses à Nogent-le-Retroux. Voilà. Et puis, il faut dire que Margon, ici, il y a toutes les commodités. Il y a le parking qui est là, devant la mairie. Il y a le parking juste derrière, là-bas, la halle couverte. Il y a un petit manège pour les enfants. Il y a un parc pour les enfants. Il y a le... Le skate park. Là-bas, il y a aussi pour... Le city park. Là-bas, il y a le city park. Et puis, il y a la rivière. C'est vrai que c'est vraiment agréable pour passer une journée ici, pour manger au bord de l'eau. Et puis, pour organiser quelque chose. Voilà. Tout à fait. Voilà. Il y a un événement de prévu, là, prochainement, ou pas ? Non, c'est encore calme pour le moment ? Ben, je suis en train de voir, du coup, pour organiser un prochain événement en 2023. Il sera toujours dans le perche, du coup. Voilà. Oui, parce que le perche, c'est une région qui bouge. Et il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui arrivent dans le perche. Oui. On le voit autour de nous. Il y a un gros potentiel de voitures anciennes. Il faut juste les faire bouger. Et moi, on se fait. On rappelle que ta page, c'est ZZ Rider Photograph. Oui, et ZZ Rider Event. Et voilà. ZZ Rider Event sur la page Facebook et sur le site Internet. Je voudrais remercier Chris Ferreira de l'Action Républicaine qui est venu au retour de ses vacances. Oui, malgré qu'il soit très pris, il a tenu à être présent. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être venu. C'est très, très gentil de la part de Chris Ferreira, donc journaliste. De nos gens le retrouvent. Et puis, merci à tous les participants d'être revenus du coup à mon événement. Voilà, les participants, les gens qui ont partagé. Même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, il faut le dire. Moi, je peux le dire que j'avais invité beaucoup de gens qui, soi-disant, font bouger nos gens. Je les avais invités à 14h à venir boire un petit verre de l'amitié. Et on n'a vu personne. On n'a vu personne. Voilà, en dehors du maire de Margon qui est venu. Le maire de Margon était là. Mais c'est vrai que sur les autres, alors c'est bien beau de faire des pages Facebook, de dire on fait bouger la ville et tout ça, mais il n'y a personne. Ce n'est pas en prenant une photo d'un commerce que ça fait bouger la ville. Je suis désolé, c'est en organisant puis en faisant bouger les choses sur le terrain. Mais ça prouve bien la mentalité, hélas, de la région qui a énormément, énormément de travail à faire. Voilà. Bon allez, sur ce, ce coup-ci, on y va. Ciao !